Le château est situé à l'entrée de la ville et il a protégé ses trésors pendant des siècles. On peut supposer la préexistence d'un édifice militaire remontant au Moyen-Âge, ensuite modifié et élargi par les dominataires normands Angevin et Argonais, qui habituellement se sont succédés ici. Pendant la période espagnole, des importants travaux de renforcement ont été effectués. Parmi ceux-ci, la construction du ravellant des formes circulaires, édifiée pour la protection de la ville et ensuite séparée du reste de la forteresse. Le château était protégé par un large fossé et l'accès à la forteresse était garanti par la présence d'un pont-lévis. Gallipoli disposait donc d'une importante structure militaire, efficace pour une défense maritime et terrestre de la ville. Les travaux de construction du marché couvert, construits près de l'ancienne façade du château, remontent au XIXe siècle. Grâce à la dernière réhabilitation, les espaces du château sont accessibles au public et ils sont animés par des cafés, des petits marchés et des boutiques. Aujourd'hui, le château de Gallipoli, en qualité du musée, accueillit de nombreux événements culturels nationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada